Dans ce documentaire, nous sommes partis à la rencontre de Michel. Quel est le quotidien de ces Français dans ces quartiers populaires ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Michel vit seul dans un quartier HLM de Nanterre. Il nous fait rentrer gentiment dans son intimité. Bon bah là, c'est le plumard. On le chantire. Je te cache pas que j'en ai dessalé de la morue. Là, c'est mon short de boxe thai. Où j'étais champion du monde à Phuket. On voit tout le quartier, là. Donc là, ça ressemble plus à Bagdad qu'à Nanterre. Il y a du barbu, de la djelaba, de l'africaine, de l'accent à droite, à gauche. Eh non, vraiment, Thierry, tu m'as pris mon argent. Non bah tu vois, c'est comme moi, des fois, on me prend pour un musulman. Comme j'ai la barbe, ils me font, oh, oh, salam alaykoum, salam alaykoum. Pas de ça ici. Bonjour, d'accord ? Moi, ce qui me manque, c'est ça. Cette France-là, tu vois. Stéphane Guivarch, Emmanuel Petit. C'est autre chose. C'est autre chose que N'Golo Kanté, Blaise Matudy. Même Graizman, qui est blanc, se prend pour un black. Ah, je te dis en minine lourde, là, Graizman. Ah, oui ! Je te le fais ronfler, moi. Même le son de la victoire, ramener la coupe à la maison, ils ont réussi à l'africaniser. Tu vois ? Alors qu'avant, c'était Johnny, quoi. Tu vois, c'était, ouais, tu vois. Ouais, on est tous ensemble ! Tu vois, c'était quand même plus agréable à entendre, quoi. Alors ça, c'est ma way. Donc, c'est ma way à tenir le coup avec les entraînements intensifs que je pratique. Pour la masse musculaire, c'est super efficace. Et puis pour les gonzesses, ça marche bien. Ah, ça, c'est Jérémy. Un ami à moi du quartier. Un français, un des rares. Un des derniers druides. Ah, non ! Eh ben, quel amour ! Quel amour ! Tu vas bien ? Et toi, t'as raison, les barbus, ils ont vu que du feu. Ah, je t'avais dit, hein. Ah ben, Michel, c'est un peu comme un grand frère. On n'est plus que deux dans le quartier, de toute façon. Pas facile de tenir toujours, mais bon. On fait comme on peut. Les jeunes ne sont pas faciles, aujourd'hui. C'est l'égouère, le halouf. Donc, bon. On a trouvé des astuces pour passer un petit peu inaperçu, quoi. Allez, ben, t'assoir du rouge, comme d'habitude. C'est un plaisir, Macaille. Et salabas les coubes ! Bon. Jérémy, il faut parler franco, hein. Jérémy, c'est une lopette. C'est-à-dire que Jérémy, moi, je l'ai trouvé. Il se faisait tabasser par des gamins de 13 ans. Il se faisait racketter son iPhone. Je l'ai appris à devenir un bonhomme. Alors, Jérémy, on fait comme d'hab, on répète. Donc, vous allez voir, c'est très efficace. Vous n'avez pas l'heure, s'il vous plaît ? Vous n'avez pas l'heure, s'il vous plaît ? Si, là ! Et là, ça marche bien. Pas facile pour Jérémy. Mais c'est un bon gamin, hein. Parce que la plupart des Français dans le quartier, ils sont convertis à l'islam. J'avais le petit Bruno, que j'ai vu grandir. Maintenant, je l'appelle Bruno. Il me dit, non, non, maintenant, c'est Moustapha. Je lui dis, attends, calme-toi, Bruno, avant que je te sanctionne physiquement. C'est vrai que je ne me sens pas chez moi, quoi. Je ne me sens plus chez moi, tu vois. Quand je descends à l'épicerie ou à la boulangerie, c'est limite, je paye en franc CFA ou en dirham, quoi. Tu vois ? J'ai des amis noirs, j'ai un ami sénégalais, Mamadou. J'ai quoi ? J'ai un Algérien aussi. Lui, dès que c'est le ramadan, il me ramène des gâteaux sucrés, que tu fais sucré. Tu te manges, tu te transformes en abeille, je te le dis. Mais alors, que pensent les habitants du quartier de Michel ? Nous avons posé la question à Bilal, jeune figure emblématique du quartier. Nous, Michel, tu vois, nous, on le kiffe en vrai. Tu as vu, on le connaît depuis des années. Bon, après, voilà, c'est un personnage, tu vois. Il a des histoires où il raconte qu'il a couché, voilà, les mecs. Mais en vrai, nous, moi, perso, je ne l'ai vu que se faire coucher. Un jour, il se fait coucher par une meuf. Tu vois ? Il fait partie du quartier. Tu sais, quand il y a le ramadan, par exemple, on lui offre des gâteaux. Des fois, il vient manger à la maison. Des fois, il fait un peu le malin, mais on est obligé de le remettre à sa place. Mais gentiment, tu vois, tranquille. C'est juste une carapace, tu vois, le personnage qui se donne et tout. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, tu vois. Là, je vais vous présenter des jeunes du quartier qui sont des gentils garçons. Il y a un peu de cassos dedans dans le groupe, mais c'est pas méchant. Allez, venez. Vous allez voir, ils sont mignons comme tout. Il y a un peu de tout, hein, du Maghreb, de l'Africain, c'est... Oh, Michel ! Comment ça va, les garçons ? Il est là, Michel, il est là. Comment ça va, toi ? Comment ça va, les garçons, les casquettes, toi ? Comment ça va ? Tranquille, ça va quoi, Michel ? Ah, Nengaref, Sénégal, Mangofloc. Comment ça va ? Comment ça va ? Bilel, donc Marocain, je connais son frère, qui était un cassocial notoire, voleur de bagnole, enfin, la totale, t'as compris. Lui, il s'est mis dans la boxe, je lui ai tout appris, fais voir ce que tu sais faire. Là, je suis là, là. Non, là, déjà, c'est de la merde, tu vois, là. Là, voilà, t'es plus efficace, et là, ça passe pas. Ça rentre là, ça sort là, ils sont incroyables. Oh, t'es le meilleur. A tout à l'heure, hein ? A tout à l'heure, hein ? Bon, bah là, tu vois les bâtiments, la mairie ne fait rien pour les gamins. Alors qu'à un moment donné, bon, c'est vrai qu'ils font de la motocrasse, qu'ils cassent un peu les burnes, mais c'est pas des mauvais gamins. La mairie, ils les laissent complètement à l'abandon. Eh, Michel ? Oui ? Eh, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-nous un rap, s'il te plaît. Lâche-nous un petit freestyle. Un petit freestyle, comme tu y vas. Vas-y, chauffe-toi, fais-nous un petit freestyle, là, lourd. Bon, ok, c'est parti, ok. J'en ai marre des rayons halal à Carrefour. Je suis bon aux yeux bleus, je peux reprendre le four. Je suis gentil, mais attention, je pars au quart de tour. J'en ai marre de l'Aïd et Kipour, de l'Aïd et Kipour. Sale, sale, sale. Comment ça, t'en as marre de l'Aïd, wesh ? C'est un peu raciste. Ouais, c'est un peu raciste, Michel, wesh. Non, l'Aïd, non, j'aime bien les gâteaux, c'est un peu sucré, mais j'aime bien. Mais le Kipour, frérot. Non, le Kipour, tout ça, non. On est tous ensemble, mon ref. On est tous ensemble, Michel, wesh. Des fois, tu vas un peu trop loin, tu vois ou pas ? Ah, c'est vrai, les gars. Bon, les gars, eh. Mon gars, Michel, pas attention à toi. On a quitté tout à prix, n'oublie jamais ça. Il y a quatre de la démarche. Ouais, c'est la meilleure, Michel. Il est trop froid. C'est pas la démarche de flamoureuse. Pas facile pour Michel de vivre dans ces conditions, nous avons tout de même espoir que la situation s'arrange un jour. Dans le prochain épisode, nous retrouvons Michel, qui nous racontera une peine de cœur avec sa voisine de palier, Fatima. À la semaine prochaine.